Un seul chat GPT de l'entreprise, ça ne marche pas, c'est une combinaison de modèles qui peut fonctionner. L'approche hybride, c'est un peu d'open source pour certains use case, un peu de propriétaire pour d'autres. Le DevOps, c'est l'industrialisation des développements. Le MLOps, c'est le DevOps appliqué au machine learning. Et maintenant, on a le LLM Ops qui est le DevOps, MLOps appliqué au LLM, donc au IA génératif. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les clients, les éditeurs aussi, disent, bon, le pas qu'on y arrive. Proof of Concept, c'est facile. Maintenant, on n'arrive pas à passer l'échelle de comment l'utiliser pour de vrai. Aujourd'hui, je reçois Benjamin qui est expert et docteur en Data Science et en IA. Et qui est d'ailleurs Chief Data Science Officer chez Elydia, le cabinet de conseil et d'expertise technique spécialisée sur la data et l'IA. Aujourd'hui, Benjamin va nous faire une masterclass sur les IA génératives. Il va nous expliquer quelles sont les différentes phases d'un projet IA générative. Il va également nous expliquer quelques éléments techniques dont on entend souvent parler. Les transformers, les tokens, les rags et j'en passe. Je vais enfin comprendre de quoi il s'agit. Hello Benjamin, ça va ? Salut Robin, ça va très bien. Salut Internet. Écoute, je suis ravi de te recevoir pour faire ce point un peu profond sur les IA génératives depuis le temps que la tendance est arrivée et qu'il y a plein de termes qui se posent. Je commence à en comprendre quelques-uns, mais je suis vraiment content d'avoir un expert comme toi pour venir m'éclairer un peu sur tout ça. Alors peut-être pour commencer, j'avais déjà posé cette question intéressante. Pourquoi cette technologie est intéressante ? Ce qui la rend intéressante, c'est l'accessibilité et c'est le fait qu'on ait d'un coup, en tant que personne du grand public, accès à une IA qui a l'air de savoir un peu tout sur tout, qui a l'air de pouvoir faire beaucoup de choses. Et ça la rend vraiment différente des autres IA qu'on manipulait depuis très longtemps, mais qui du coup étaient réservées un peu aux professionnels. Je rebondis une seconde sur ce que tu as dit, que sur la partie finalement technique, du coup, moi, accessibilité, c'est quelque chose qui existait déjà, ou en tout cas une évolution de quelque chose qui existait déjà. C'est vrai que moi, souvent, quand je parle avec des experts IA ou des profils tech et que je leur parle des LLM ou de tchat GPT, ils vont toujours tous me dire « Ouais, mais tu sais, nous, on travaillait déjà sur les Transformers, c'est la techno sous-jacente, etc. » Et donc, j'avoue que je n'ai toujours pas bien saisi en fait ce que c'était que les Transformers. Tu peux nous expliquer ce que c'est en deux mots ? La technologie Transformers, elle a 6-7 ans, enfin, en tout cas, la méthode ou l'architecture Transformers, elle a 6-7 ans, depuis 2016. Avant, il y avait déjà de la génération, depuis 2014, qui était vraiment un peu mignonne comparé à ce qu'on fait aujourd'hui. Un Transformers, c'est simplement quelque chose qui permet de comprendre des données de façon beaucoup plus puissante que ce qu'on faisait avant. Il y a deux exemples que je prendrais pour illustrer ça dans du texte. Premier exemple, c'est, on va faire une petite dictée, « Le chien de ma voisine, virgule, qui adore jouer à la baballe, virgule, court dans le jardin. » Avec les anciennes approches, on ne sait pas vraiment qui aime jouer à la baballe. Les anciennes approches dirait que c'est la voisine qui aime jouer à la baballe, ce qui n'est pas impossible, mais c'est plutôt le chien qui aime jouer à la baballe. En fait, les anciennes approches lisaient de façon très linéaire le texte et comprenaient le son, les images, de façon un peu basique. Puis, d'un coup, on a les Transformers qui arrivent et qui, eux, analysent le texte un peu tous les mots en même temps. Donc, en prenant une notion de contexte, c'est-à-dire qu'au lieu de définir juste « chien », puis « voisine », puis « baballe », etc., on va prendre toute la phrase et on va se servir de toute cette phrase pour définir, pour coder ce que le mot « chien » représente. Du coup, le mot « chien », ce n'est plus juste une représentation pour le modèle, c'est le chien plus le fait qu'il ait été vu avec voisine, avec baballe, avec courir, avec jardin. Et ça, quand on répète ça un nombre de fois vraiment immense, on arrive à une compréhension ultra fine de plein de concepts comme chien, voisine, etc. Un deuxième exemple qui peut illustrer ça assez rapide, c'est « en particulier, j'ai vendu ma tondeuse à gazon », pour rester dans le thème du jardin. Et une deuxième version de cette phrase qui serait « j'ai vendu ma tondeuse à gazon à un particulier ». On a deux fois le mot « particulier » qui ne signifie pas la même chose. Dans l'ancienne approche, le mot « particulier » aurait été codé, interprété par le modèle de la même façon. Or, d'un côté, c'est « en particulier, j'ai vendu », et de l'autre côté, c'est « j'ai vendu à un particulier ». Les approches Transformers permettent vraiment de faire cette distinction-là et de comprendre ces finesses de sens qu'on n'arrivait pas avant à saisir. Excellent. Du coup, on est rentré assez vite dans le vif du sujet. Pardon ? Et ben non, c'est moi qui t'ai posé la question. Peut-être, si on revient une seconde, sur ton parcours, tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé à te spécialiser sur le sujet de la data science ? Ça a commencé quand j'avais sept mois et demi. Non, ça a commencé au lycée avec une passion folle pour la biologie et les neurosciences, pour le cerveau. Je bouffais tout le manuel scolaire du cerveau et derrière, ça m'a vraiment donné envie de continuer un parcours à la fac en biologie, en neurosciences, ensuite en master de bioinformatique. J'ai voulu apprendre à coder, tout simplement parce que le travail que je faisais dans des laboratoires de recherche à l'époque, en stage, à l'ENS ou au Collège de France, ils m'ont montré à quel point l'électrophysiologie, l'approche un peu scientifique qui est excellente, elle a quand même un défaut, c'est que pour étudier le cerveau, c'est long, c'est peu reproductible, c'est complexe et on a des résultats qui sont parfois un peu légers. C'est normal, c'est le processus scientifique, mais sur le cerveau, c'est extrêmement dur. J'ai eu un déclic à un moment où je me suis dit, pourquoi pas essayer de créer des intelligences artificielles ou créer des petits systèmes artificiels qui, eux, répliqueraient ou imiteraient un peu la cognition humaine et peut-être par là, apporter ma pierre à l'édifice sur comprendre comment le cerveau fonctionne, mais un peu d'une autre façon. Et donc, c'est ça qui m'a fait découvrir la data, la programmation, la data science, les stats, le machine learning, le deep learning. Là, du coup, t'étais dans un environnement un peu plus recherche, un peu plus académique et puis à un moment où t'as pris la décision de rejoindre plus, on va dire, le business qui peut être... Enfin, c'est vrai que c'est deux mondes un peu différents. À quel moment tu fais ce pas-là ? C'est deux mondes différents et c'est pas facile de faire la transition parce qu'en France, en thèse, on ne nous apprend pas à aimer le privé, globalement. C'est-à-dire que dans la recherche académique, on nous dit, le Graal, c'est le public, c'est d'être chercheur. Le privé, c'est le mal, globalement. Je suis un peu caricatural, mais l'ancienne école, c'est un peu ça. Ce pourquoi j'ai fait cette transition, c'est que j'ai vu à quel point c'était limitant dans la recherche publique, le fait de ne pas avoir de subvention, le fait d'avoir cette organisation qui fait que ce sont les doctorants et les doctorantes qui font la recherche, parce que les chercheurs et chercheuses n'ont pas le temps de la faire, ils cherchent les subventions. Et j'étais frustré à un moment d'attendre 12 mois pour embaucher un ingénieur qui aurait pu m'aider sur mon robot, en l'occurrence. Plein de choses qui ont fait que, je me suis dit, mince, il y a beaucoup d'opportunités dans le privé. Je suis passé côté société d'expertise technique parce que j'avais envie de faire plein de projets différents, sur plein de secteurs différents, d'apprendre des secteurs et des domaines différents, sur des cas d'usage différents, avec des équipes clientes différentes. Et ça, ça me passionne toujours autant aujourd'hui, c'est pour ça que je reste dans ce milieu-là, parce qu'on voit une multitude de choses qui sont ultra excitantes. Et du coup, justement, on va rentrer un peu plus dans le contexte de notre masterclass où l'idée, c'est de voir et de comprendre un peu ce concept des dégénératives, mais dans un environnement assez privé. Comment aujourd'hui, justement, un leader data ou un leader en entreprise qui a envie d'avancer sur ce sujet doit le prendre en main ? La première étape, c'est toujours le cadrage. Tu peux nous expliquer comment tu l'approches dans un contexte IA génératif ? Est-ce qu'il y a des spécificités dans le fait de venir cadrer ce type de projet ? En fait, dans nos phases de cadrage, on fait la même chose globalement que ce qu'on faisait avant en IA et en machine learning, sauf qu'aujourd'hui, on a des populations différentes qui viennent nous voir, avec aussi moins de recul sur comment faire un projet d'IA génératif et comment le rendre accessible pour les utilisateurs et utilisatrices finales. Donc, étant donné qu'il y a un peu moins de connaissances là-dessus, les phases de cadrage, on change un peu. Mais le fond reste le même. L'idée, c'est, premièrement, est-ce qu'il y a une utilité ? J'ai des exemples concrets où on nous demande des choses qui ont l'air ultra sympas, ultra fancy, mais qui ne serviront en fait pas le métier parce que la personne ne faisait ça qu'une fois tous les deux mois. OK, c'était un pain point, mais c'était vraiment léger, que c'est un projet qui aurait été extrêmement complexe. On a un deuxième pan qui est la donnée. Est-ce que la donnée est disponible ? Est-ce qu'elle est de qualité ? Est-ce qu'elle est de confiance ? Est-ce qu'elle est reproductible ? Plein de choses. Et ça, il y a un petit shift ici sur le fait que, oui, il y a besoin d'avoir de la donnée pour certains modèles, mais il y a énormément de use cases pour lesquels on va utiliser des modèles déjà entraînés, c'est-à-dire des modèles qui sont déjà capables de faire des choses sans qu'on leur fournisse de la donnée supplémentaire. Donc, cette notion d'accès à la donnée, il est important, mais ça dépend des cas d'usage. Il y a ensuite l'architecture, c'est-à-dire toutes les fondations IT dans lesquelles ce modèle va venir s'inscrire. Je prends souvent l'exemple de la Formule 1 dans Paris. C'est-à-dire que la Formule 1, c'est quand même peut-être une des plus belles voitures ou en tout cas belle au sens d'ingénierie. Et ChatGPT, c'est un peu ça. Conduire une Formule 1 dans Paris, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sur les pavés, sur... Non. On a besoin peut-être de vélo, de smart, de plus petites voitures, je ne sais pas, de transport en commun, mais pas de Formule 1. Donc ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que si on a des personnes qui veulent absolument la Formule 1 de l'IA générative, mais qui n'ont pas l'infrastructure ou en tout cas l'environnement sur lequel le déployer, ça va être un enfer. Ça va être une usine à gaz pour pas grand-chose. Donc on a plein de points comme ça qui nous permettent de cadrer le sujet avant même d'y aller. Et une fois qu'on a fait ça, on peut dire, OK, go. Vous avez les principaux points. Il y a certains points sur lesquels on va travailler, mais c'est accessible, c'est faisable et on y va. Tu as parlé justement dans le cadre du cadrage un peu de la partie modèle. Ça, c'est un gros avantage. C'est que tu n'as plus besoin, dans une certaine mesure, en fonction desquels usages, comme tu l'as dit, d'entraîner avec des volumes incroyables de donner certains modèles parce qu'ils sont déjà entraînés par OpenAI ou par différentes solutions. Donc une des étapes clés lorsque tu es dans un projet IA génératif, ça va être de choisir également ce modèle. J'ai l'impression qu'il y en a des milliers maintenant. Comment tu t'y prends pour choisir le bon modèle ? Est-ce que tu peux nous donner un peu quels critères tu vas regarder ? C'est vrai que depuis quelque temps, on a une recrudescence de modèles open source de la communauté open source, du coup, notamment sur WagingFace. Et cette recrudescence, elle est top. Alors, tout n'est pas bon dedans, mais effectivement, ça aboutit à une plateforme où on a utilisé des milliers. Effectivement, on est à 500 000 modèles aujourd'hui. 500 000 modèles qui ne sont pas que de l'IA génératif, mais en grande partie, aujourd'hui, c'est de l'IA génératif. Donc, en fait, quand on démarre ces études de faisabilité, on a déjà une idée. Si on va aller vers de l'open source ou du propriétaire à cause des contraintes, confidentialité, de prix, de vendor lock-in, etc. Et pour répondre un peu plus précisément à ta question, ce qui va conditionner, in fine, l'usage du modèle, ça va être son poids, c'est-à-dire à quel point c'est un mastodonte ou c'est un petit truc un peu léger, portable, qui est peut-être un peu moins bon, mais qui est beaucoup plus maintenable. Ça va être son prix, si c'est du propriétaire ou si jamais c'est de l'open source. Encore une fois, la taille du modèle va faire que, quand on va l'intégrer dans l'infrastructure client, ça va avoir aussi un certain poids de maintenance et d'infrastructure. Et certains modèles sont spécialisés pour de l'image, d'autres pour du son, d'autres pour des données sous forme de table. Donc déjà, avec ça, on a une bonne idée sur tel modèle va faire ça, tel modèle va faire ça. OK. Principalement, le poids, le coût, la spécialisation, le cas d'usage dont on parle. Puis après, tu parlais aussi un peu de vendor lock-in. Ça, je précise pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, et c'est le fait de vouloir rester indépendant d'un fournisseur en particulier. Par exemple, il y a peut-être des boîtes qui ne vont pas vouloir créer une collaboration forte avec les outils d'OpenAI puisque c'est une boîte américaine et qui vont préférer créer un partenariat à long terme avec une boîte française. Voilà, il peut y avoir plein de raisons qui rentrent en jeu. Puis il y a un point qui revient quand même souvent aussi, et c'est peut-être lié à ce côté vendor lock-in, c'est le sujet de confidentialité. Alors ça, je ne sais pas si tu as des modèles aussi qui commencent à se spécialiser pour avoir des garde-fous plus puissants autour de la confidentialité par rapport à d'autres. Donc c'est aussi un critère qui peut sûrement rentrer en jeu. Complètement. Le modèle en lui-même ne garantira pas confidentialité ou non. C'est plutôt l'entreprise autour qui le met à disposition. C'était les grandes critiques autour d'OpenAI au début. C'est-à-dire le fait qu'ils prenaient les données, les promptes, et qu'ils s'en servaient pour entraîner le modèle. C'est pas horrible, c'est pas déconnant, mais c'était juste que c'était pas souhaité par la communauté. Et surtout, c'était pas très clair dans leur modèle. Aujourd'hui, leur modèle est clair. Sur la version publique, les données sont utilisées. Sur les versions entreprise, les données ne sont pas utilisées. En gros, la différence, c'est qu'ils prennent le modèle et ils le cloisonnent dans un environnement où ils garantissent que les données qui entrent et les données qui sortent ne sont pas utilisées par qui que ce soit. Azure, Microsoft, ajoute une couche supplémentaire à ça qui garantit encore plus de sécurité sur cette notion de confidentialité, encore plus de garantie autour du chat GPT. Côté Open Source, en fait, il n'y a pas de modèle confidentiel ou non. Un modèle d'IA, je dis souvent que c'est comme un tableau Excel, mais c'est pas loin d'être ça en fait. C'est juste un gros tableau de nombre. On télécharge ce modèle, on l'installe en local, il n'y a zéro souci de confidentialité puisque c'est sur notre machine, il n'y a pas de souci. On le met sur un serveur AWS ou quoi que ce soit qu'on maîtrise, que le client maîtrise, sur lequel il y a déjà un gros pasé de confidentialité, il n'y a aucun souci de confidentialité non plus. Et du coup, alors je n'ai pas suivi l'état d'avouer ce moment, mais si tu devais citer les 3, 4 modèles à avoir en tête aujourd'hui, peut-être côté propriétaire, côté Open Source, ce serait lequel ? Pour citer le plus évident, ChatGPT en premier. Alors ChatGPT, c'est le produit autour des modèles type GPT, Generative Pre-Train Transformers. On a Mistral, qui est, si je ne me trompe pas, entraîné sur des modèles de type Lama, Lama 2 notamment, et Lama 2, c'est un modèle issu de Meta. Meta slash Facebook. Et du coup, c'est justement Yamaha 2 qui là va être open source. Yamaha 2 est déjà open source. Dès avril-mai, Facebook slash Meta a choisi de prendre ce virage open source en disant on va se faire rattraper de toute façon, la communauté open source est tellement prolifique qu'on a tout intérêt à rendre ça open source et à suivre cette voie-là. Là où OpenAI disait encore non, non, on reste propriétaire. Du coup, concrètement, les boîtes aujourd'hui, elles font quoi comme choix de ce que tu vois ? Les deux grandes familles, effectivement, c'est les entreprises qui souhaitent plutôt se porter vers le propriétaire par souci de réassurance, de confort, de contrat cadre, d'échelle. C'est vrai que les éditeurs Google, OpenAI ou Microsoft peuvent proposer des choses à une échelle pour des grandes entreprises que l'open source ne pourra pas forcément proposer. Alors, ce n'est pas l'open source qu'ils proposent, mais c'est une implémentation basée sur de l'open source. Il faut un peu refaire énormément de choses pour atteindre les standards d'une grande entreprise. Donc là, les éditeurs ont une carte à jouer, clairement, parce qu'ils offrent la sécurité, ils offrent des contrats, ils offrent des équipes de maintenance et tout. Donc, il y a une approche, une famille d'entreprises qui presque ne considère pas l'open source. Ils disent, on va rester propriétaire, c'est cadré, on connaît, on maîtrise et on sait qui est responsable. C'est très facile d'aller pointer du doigt à un gros Google et d'aller les embêter si jamais les choses ne se passent pas bien. Donc, c'est bénéfique pour eux. D'un autre côté, on a des entreprises qui font souvent de l'hybride alors que de l'open source, ça arrive. Mais après des mois d'expérimentation, il y a souvent une sorte de reconnaissance du fait que la meilleure approche, elle n'est pas ni que propriétaire, ni que open source. C'est vraiment une approche hybride, ensembliste aussi, c'est-à-dire plusieurs modèles en fonction du use case, pas un seul chat GPT de l'entreprise, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera sans doute jamais. C'est une combinaison de modèles qui peut fonctionner. Et donc, l'approche hybride, c'est un peu d'open source pour certains use cases, un peu de propriétaire pour d'autres. Je vais citer un exemple très concret sur les moteurs de recherche documentaires. On a une grosse base de documents métiers, on veut pouvoir requêter, on peut pouvoir interagir avec ces documents, c'est vraiment le cas d'usage standard depuis bientôt un an sur lequel on travaille beaucoup. et typiquement, toute la partie moteur de recherche, l'open source se débrouille très très bien. La dernière partie sur laquelle on a un gros souci, c'est comment, une fois qu'on a trouvé les bons éléments de réponse, les bons documents, tout ça, il y a un dernier step qui est restituer au métier le résultat de cette recherche. Et bien pour ça, bizarrement, on est encore un peu coincé sur de l'open source qui a tendance à halluciner, c'est-à-dire même si on lui dit écoute, basse-toi que sur ce que je te donne là comme réponse, que sur ces documents-là, même que sur ces paragraphes-là, les modèles d'open source ont encore tendance un peu parfois à inventer des choses. Là où ChatGPT, s'en sort plutôt pas mal. GPT4, on va dire, lui a tendance à presque jamais halluciner dans ce cas d'usage précis, dans ce contexte précis. Et donc c'est là où une approche hybride est intéressante. On fait toute la partie recherche documentaire pour les plus geeks, les vector store, les re-rankers, le retriever et tout, on le fait en open source. Et puis derrière, la dernière brique de restitution, là on va prendre de l'open AI pour le moment. Je pense que Mistral commence à arriver à ce niveau de performance. Du coup, c'est plutôt l'hybride qui est en train de prendre... Oui, je pense. On a 65, 70%, c'est évidemment au doigt mouillé, mais 70% je dirais des clients, en tout cas comme moi, j'accompagne, qui sont plutôt dans cette approche hybride. Et du coup, tu disais que Mistral justement, commençait à être vraiment une alternative considérée, même par des grosses boîtes. effectivement, on a vu une ascension fulgurante. Comment tu expliques qu'une boîte aussi jeune arrive à avoir une bonne adoption malgré l'enjeu stratégique que va représenter ces projets-là ? En fait, il n'y a pas forcément de risque pour une boîte, n'importe quoi, du CAC 40, une grosse boîte, d'utiliser le modèle open source de Mistral. Justement, tu parlais de vendor lock-in et de se retrouver peut-être finalement suite avec quelque chose qui ne va plus évoluer à l'avenir ou des choses comme ça ? C'est peu probable d'être coincé avec l'utilisation d'un seul modèle. C'est rare d'avoir des cas d'usage où il faut absolument utiliser ce modèle open source ou ce modèle propriétaire. La plupart du temps, on déplugue un, on plug l'autre. C'est presque aussi simple que ça. Quand on est sur des modèles où on utilise les API de ces modèles-là, comme pour Mistral, comme pour OpenAI, effectivement, c'est vraiment je débranche là et je branche là, je mets ma clé API et puis boum, c'est fini. Il y a un travail d'analyse de l'output qui comporte bien mais globalement, c'est aussi simple que ça. Si on a téléchargé le modèle et qu'on l'a installé chez nous, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On va télécharger un autre modèle, le mettre à la place puis basta. Donc en fait, même si Mistral coule dans un an, ça n'a pas été fondamentalement un mauvais choix d'avoir utilisé leur modèle ? Non, surtout que leur modèle, on peut les télécharger. Donc si jamais on voit que ça tourne au vinaigre, ce n'est pas eux qui ont cet accès à ces modèles-là. On peut les télécharger, les mettre chez nous et du coup, cette version ne changera jamais puisqu'on l'a téléchargée. Si on revient à notre projet IA Générative, je suppose que rapidement, voilà, tu as choisi ton modèle, tu as fait ton cadrage, tu vas mettre en place un proof of concept. L'objectif, c'est rapidement de valider le modèle que tu vas prendre et lorsqu'on s'était appelé pour en discuter, tu m'avais parlé aussi d'un framework de test à mettre en place qui va permettre notamment de valider la faisabilité technique et possiblement aussi l'impact business, la qualité des réponses. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très spécifique à ces nouveaux projets IA Génératif. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Complètement. Si on prend un modèle de churn prediction, on va dire de prédiction d'attrition, c'est-à-dire à quel point les personnes qui souscrivent à Datagen sont susceptibles de partir. On a des modèles de machine learning qui peuvent déterminer avec plus ou moins de confiance une personne qui serait susceptible de partir. Là, pour le coup, la métrique, elle est assez simple, on va dire. en simplifiant vrai positif, faux positif, plein de choses statistiques qu'on maîtrise très bien. Maintenant, pour une réponse à une question, comment on juge que la réponse est bonne ? Il y a des attentes qui sont très différentes et c'est pour ça que cette notion de framework de test a changé un peu en IA générative. En tout cas, sur la partie textuelle, moteur de recherche, assistant, métier, chatbot. Elle a changé parce qu'il faut qu'on intègre des éléments plus humains. Plus subjectifs, en fait. Complètement plus subjectifs. Et la définition de ce framework de test, c'est définir quelles sont les questions à poser, quelles sont les réponses attendues, quelles sont les sources de données disponibles pour prouver que la réponse est bonne. Et dans les réponses attendues, encore une fois, on a autant de formulations de réponses que d'humains qui vont analyser la question. Et donc pour ça, il faut aussi trouver des façons de comprendre que deux réponses par le modèle parfois sont similaires. On ne peut pas juste comparer les mots, on ne peut pas juste faire des distances, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où on a la notion de LLM as a judge, où on crée des tout petits LLM spécifiques pour une tâche de vérification. Un peu un inspecteur des travaux finis qui est dédié sur une micro-tâche. Par exemple, est-ce que le verre est bien placé sur la table ? Pour ceux qui nous écoutent, il y a un verre sur la table, il y a une personne qui va juste regarder ce qui est au bon endroit. Personne ne sait rien faire d'autre, juste ça. Et on va avoir une multitude de petits LLM comme ça, de petits modèles d'IA qui vont juste confirmer est-ce qu'il y a bien six à ça dans la réponse oui ou non. Et donc cette création de framework de test, il est un peu unique aujourd'hui dans le sens où on n'utilise pas les mêmes pratiques qu'en machine learning traditionnel ou en IA traditionnel. Oui. J'ai enregistré un épisode il n'y a pas longtemps avec 360 learning justement pour parler d'un projet IA génératif qu'ils ont mis en place là qui est en prod intégré sur leur plateforme et donc 360 learning c'est une plateforme qui permet aux entreprises de créer des formations en interne pour l'ensemble des collaborateurs juste en uploadant un document par exemple ton document marketing mais de fond il va te le transformer en une formation et tu auras des quiz tu auras des slides tu auras les essentiels tu auras toutes les parties de la formation et c'est marrant parce qu'eux aussi ils sont en train de mettre en place ce concept de LLM as a judge ça disait ce qui est très compliqué c'est que d'une personne à l'autre en fait la définition d'une bonne formation ou tout simplement ce à quoi doit ressembler une formation peut être vachement subjectif c'est pas du tout binaire tu peux pas dire c'est une bonne formation c'est pas une bonne formation parce que t'as des gens qui vont vouloir des trucs très très synthétiques d'autres plus longs d'autres qui vont vouloir plus d'illustrations et donc en fait ça rajoute une complexité pour valider la performance de ton entraînement et de ton modèle qui est non négligeable quoi bref ça a résonné avec ce que tu disais et donc si on avance toujours dans notre projet Gen AI donc il y a génératif une fois que t'as ton proof of concept qui tourne t'as mis en place ton framework t'as tout tes LLM as a judge qui te permettent de savoir que tes réponses sont bonnes et que du coup tu peux avancer comment tu procèdes un peu est-ce que comme dans un projet dit à traditionnel t'as finalement une marge qui reste encore très haute entre le proof of concept et l'industrialisation ou est-ce que là aussi tu vas avoir des spécificités il y a une certaine marche mais tout dépend de la direction qu'on a choisi au début c'est-à-dire que si on prend des services managés comme Mistral le propose comme Azure le propose comme OpenAI aussi c'est-à-dire des services où c'est eux qui ont le modèle on fait juste des appels API on fait une requête on a la réponse basta c'est un peu plus simple de mettre en prod déjà cette partie-là elle est un peu plus simple les appels concurrents notion de GPU en parallèle etc c'est un peu mieux géré la partie automatisation des tests des frameworks de tests et tout ça c'est un peu plus difficile parce qu'il y a certains contextes où il faut du temps réel il y a des contextes où il y a 150 000 utilisateurs ou utilisatrices en même temps comment on gère tout ça comment on gère des requêtes concurrentes c'est des problèmes en fait qui se rapprochent du monde du dev du software ou même du web development de leur côté ils ont déjà résolu beaucoup de soucis et on se retrouve très souvent à s'inspirer de ces mondes-là pour mettre en prod nos modèles c'est des choses qu'on faisait déjà avant le MLOps c'est un bon exemple le DevOps c'est l'industrialisation des développements le MLOps c'est le DevOps appliqué au machine learning et maintenant on a le LLM Ops qui est le DevOps MLOps appliqué au LLM donc aux IA génératives effectivement il y a une marche à franchir on a l'avantage qui n'est pas si impossible que ça parce qu'on a l'avantage de connaître beaucoup de choses de par notre expérience en MLOps et en DevOps donc c'est chouette on a aussi beaucoup de développeurs qui vont juste prendre des modèles d'IA et les intégrer à leurs produits qui ne font pas de data science avec un grand D et un grand S mais qui juste vont intégrer ça et qui du coup eux aussi vont contribuer à l'émergence des bonnes pratiques d'industrialisation donc ça c'est top parce qu'il y a génératives intéressantes tellement de monde on a énormément du coup de gens qui s'emparent des sujets et qui proposent des alternatives des bonnes pratiques des frameworks pour mettre en prod donc pour synthétiser c'est pas simple c'est pas non plus impossible et ces choses là on les anticipe dès le début dès la phase de cadrage d'études de faisabilité on va dire attention là ça va vous demander une industrialisation sur 8 mois est-ce que vous êtes prêt à le share si oui on y va et sinon on n'y va pas et dernière chose on a aussi des éditeurs maintenant qui proposent beaucoup de comment dire de features et de contexte ou d'environnement qui permettent de mettre en prod facilement ok et il y a un terme qui revient alors c'est vrai que j'ai tendance à le positionner un peu dans cette phase aussi d'industrialisation mais je pense qu'en fait c'est aussi quelque chose que tu vas parfois mettre en place dès le proof of concept c'est le fameux rag dont tout le monde parle alors je pense que ça dépend des projets mais que dans la majorité maintenant des projets il y a génératifs qui sont en train d'être mis en place en entreprise il y a toujours une facette un peu du rag pour venir rendre plus pertinentes les réponses est-ce que peut-être tu peux réexpliquer suivantement ce que c'est c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de rag donc ça veut dire retrieval augmented generation et c'est simplement aider le modèle en lui donnant du contexte aider le modèle à répondre à une question spécifique en lui donnant du contexte par exemple donc quel est le meilleur podcast tech qu'il y a à Paris on va déjà on va regarder Paris on va sélectionner plein de documents qui traitent de Paris de tech de podcast et puis on va faire une synthèse de tous ces paragraphes qui mentionnent tous ces éléments là ça reboucle avec la notion de transformeur ce qui est capable d'avoir un mot et son contexte ben là c'est la même chose et puis on va avoir un ensemble de 10-12 paragraphes qu'on va ajouter à la question le nombre 10-12 est aléatoire on va ajouter à la question en disant quel est le meilleur podcast tech qu'il y a sur Paris sachant ça ces paragraphes là qui permettent d'ajouter des éléments de connaissance et donc le modèle du coup il est plus perdu avec une question au pif genre d'où viennent les nuages ou d'où vient le vent on lui fournit quand même un peu d'éléments on lui dit ben voilà il y a ça sur lequel tu peux te baser et ça ça améliore grandement les réponses mais grandement parce qu'on force le modèle à se focaliser sur quelque chose qui est pertinent super intéressant chose qu'on passe à la suite du coup maintenant qu'on a un peu les grandes phases cadrage pouf off concept industrialisation on a redéfini les quelques termes clés quels sont les plus gros challenges selon toi dans le cadre d'un projet IA génératif et que toi t'as rencontré là dans les projets que vous avez déjà pu mettre en place les plus gros challenges ils ont été de trouver cette adéquation entre des besoins métiers entre des volontés des directions à s'emparer du sujet le plus vite possible pour des raisons politiques pour des raisons aussi de se faire bien voir pour juste de l'envie très saine et très positive de vouloir faire avancer les choses des technophiles notamment et donc cette adéquation entre toutes ces motivations là d'un autre côté donc on a ces envies là ces personnes motivées et on a la réalité terrain qui est des approches qui sont extrêmement accessibles qui ont l'air accessible effectivement on a l'impression que d'un coup on peut avoir accès à des IA extraordinaires c'est pas aussi facile que ça pour le rendre vraiment utilisable aujourd'hui ce qu'on constate c'est que les clients les clientes et les éditeurs aussi disent bon le POC on y arrive Proof of Concept c'est facile en fait en une demi-journée parfois on fait un POC ultra impressionnant maintenant on n'arrive pas à passer l'échelle de comment l'utiliser pour de vrai comment contrôler la sortie comment être certain que ça n'hallucine pas comment ne pas avoir simplement quelque chose de shiny mais qui en fait est trop chaotique aujourd'hui on peut avoir accès à des super modèles mais on est en train de voir que la partie critique elle est en amont elle est sur les données comme d'habitude sur à quel point le use case est bien défini à quel point le besoin est bien clairement défini et c'est plutôt ça ces éléments critiques qui deviennent des challenges plutôt que la partie ultra technique la partie ultra technique on s'en sort l'industrialisation au final on s'en sort c'est intéressant parce que l'usage il est clairement en train de se développer mais moi je croise encore plein de gens qui me disent bah j'ai toujours pas réussi à comprendre comment je peux l'utiliser dans mon quotidien et parfois ça va être des avocats enfin des professions où tout le monde te dit oh là là tu devrais l'utiliser toute la journée donc ça prouve bien que parfois c'est pas parce que t'as le produit que tu vas l'utiliser donc il y a quand même une vraie complexité à ce niveau là et en particulier dans l'entreprise où parfois les changements sont plus durs aussi à enclencher est-ce que t'as des prévisions pour l'avenir ? Je pense que encore une fois on va pas avoir des IA omniscientes omnipotentes qui vont ou des IA génératives ou IA en général qui vont disrupter ou qui vont transformer notre monde je pense pas il y a beaucoup d'autres freins humains sociaux économiques politiques techniques environnementaux c'est top c'est une merveille d'ingénierie mais c'est pas pour ça que d'un coup on en a besoin et qu'on l'utilise tous les jours je pense au contraire que c'est plutôt comme peut-être l'invention du moteur qui va être dans plein de petits composants de tous les jours petits assistants pourquoi pas pour organiser ses photos pour tout de suite requêter dans son album de photos qui je pense comme tout le monde est rempli de milliers de photos non organisées de dire tiens trouve moi en août 2013 j'étais avec un tel une tel etc là c'est chouette les métiers je pense on va tous kiffer pouvoir requêter des petites bases de données documentaires qui nous sont propres on va aussi pouvoir faire des choses en local sur nos données à nous très confidentielles donc je pense qu'on va avoir des petites innovations incrémentales qui vont nous faciliter la vie après c'est une question de perspective parce que toi tu pourrais prendre le contre-pied de ce que tu dis et dire qu'en fait on est déjà dans un monde où l'IA est omnipotente dans le sens où le crédit que tu vas demander à la banque potentiellement il a été soumis à un score etc c'est à déterminer ton assurance c'est pareil les heures maintenant qu'on passe sur les réseaux sociaux tout le contenu qu'on avale il est soumis aussi à un algo qui du coup forge un petit peu la personne qu'on devient nos croyances etc donc après c'est juste qu'effectivement c'est la différence entre la réalité et le côté où ça ressemblerait presque un truc de science-fiction omnipotent c'est ça que tu voulais dire mais le fait est qu'en fait alors on va pas le ressentir comme quelque chose de très très présent dans notre quotidien mais en fait on y est déjà et donc on peut imaginer quand même que si ça accélère cette tendance-là par une multitude de petits voilà algos comme ça qui sont cachés derrière des services qu'on voit pas forcément en fait finalement à l'œil nu en arriver en revanche nos vies vont être de plus en plus impactées a priori d'une manière ou d'une autre par ces IA je te suis totalement c'était juste histoire de faire l'avocat ah non mais t'as raison c'est vrai que les algos sont partout depuis assez longtemps là où je veux juste mitiger ça un peu c'est qu'avec l'IA générative j'ai eu un peu peur pour être honnête pendant quelques jours j'ai eu grosse remise en question en me disant mince qu'est-ce qui va se passer pour un enfant qui grandit aujourd'hui qui va juste taper écris-moi un nocturne dans le style de Chopin et en mix avec Jules bon qu'est-ce qui va se passer sur son envie d'aller apprendre un instrument d'aller passer des heures et des heures pour non pas apprendre une technique mais apprendre à dominer ou à comprendre sa sensibilité à comprendre pourquoi il ressent ça aussi j'ai eu une petite période de remise en question quelques jours et puis c'est sur cette vision un peu triste et un peu intense sur le fait que ça y est on va perdre le côté humain on va perdre nos sociétés sur ses IA génératifs nos métiers etc que je pense juste que ça va être plus compliqué que ça et qu'au final ça va être des super petits gadgets mais ça reste des gadgets donc je pense que ça va plutôt être ça ça veut pas dire que c'est pas cool c'est très cool mais voilà je pense que ça va être plutôt positif au final ces IA là Bah écoute Benjamin on arrive sur les dernières questions donc je te propose qu'on le fasse format un peu question-réponse est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Je prends beaucoup d'informations sur Reddit notamment sur des sub-Reddit dédiés local Lama notamment Machine Learning News Data Science et puis YouTube effectivement il y a 3Blue1Brown qui est une super chaîne et puis Sur quoi ? Sur l'IA Machine Learning Data Science en général sur YouTube c'est vraiment une top chaîne Je connaissais pas je mettrais bien sûr les liens en description Qu'est-ce que tu aimes dans la Data et l'IA ? Comme je disais je vois un peu mon métier comme quelque chose d'un peu artisanal en tout cas c'est comme ça que je le fais artisanal pas au sens de on bricole mais quelque chose de très moins dans le cambouis on a un matériau c'est la Data et derrière il faut le travailler il faut être patient il faut être rigoureux et il faut que ça réponde à un besoin il faut que le produit final soit utilisable donc c'est tout cet aspect-là de ce domaine qui je trouve est ultra passionnant et surtout c'est pas la Data être un matériau c'est qu'à chaque jeu de données ou à chaque contexte c'est un matériau différent et ça ça rend la chose passionnante parce qu'à chaque fois on va créer un produit final qui va être un peu différent mais qui va être très personnel qui va vraiment se baser sur la rigueur de nos équipes et de notre travail et ça rend la chose ultra chouette quoi Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Et bien travailler en équipe j'ai longtemps plutôt travaillé un peu seul en thèse on est très très seul et ça me manquait pas mal moi en tant que musicien j'ai aussi créé des groupes et participé à des groupes j'ai toujours aimé en fait travailler en commun c'est vrai que là depuis des années maintenant que je suis dans ces milieux plus privés travailler en équipe ça a tout changé et c'est vraiment génial Et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Plutôt se focaliser sur le produit fini sur ce qu'on va proposer aux clients et aux clientes ou aux équipes ou à soi-même plutôt que sur la performance à tout prix Pareil pendant mon temps j'ai été très focus sur faire la chose la plus parfaite en thèse on nous apprend pas à faire autrement et j'ai compris que la valeur n'est pas forcément là parce qu'on peut avoir des choses parfaites sur lesquelles on passe des années à travailler mais qui ne sont jamais utilisées donc beaucoup plus se focaliser sur créer quelque chose peut-être d'imparfait mais qui est déjà bien solide bien robuste qui peut être utilisé Peut-être avant de conclure si quelqu'un souhaite rentrer en contact avec toi pour parler IA générative ou que ce soit à titre de passion ou peut-être à titre professionnel vu que vous accompagnez aussi des entreprises chez Eulidia comment ça se passe ? Eh bien je suis tous les samedis soir au Macumba Club Meudon vous pouvez m'y retrouver effectivement via LinkedIn ou via Benjamin Cohen-Liver ou via Eulidia effectivement si vous avez des projets concrets ou en phase d'aide concrets que vous avez besoin de nous en tout cas moi je suis dispo très souvent pour parler de ces sujets-là qui m'intéressent pour accompagner des start-up pour accompagner des individus aussi pour accompagner des carrières parfois chez des personnes qui se cherchent encore des étudiants des étudiantes des gens qui sont en stage etc donc n'hésitez pas à me contacter je mettrai ça en description ton LinkedIn ton mail et comme ça au moins ils sauront où aller top bah écoute Benjamin on arrive sur la fin de cet échange merci beaucoup d'être venu nous partager tous ces tips sur les IA génératifs de nous éclairer un peu sur les différents termes qui étaient peut-être encore obscurs pour certains pour moi c'était le cas je te dis à bientôt à très bientôt merci encore